Autour d'elle, les gens la regardent bizarrement. Elsa croit qu'elle est en train de devenir folle. La porte d'embarquement s'ouvre et Elsa est la première à monter à bord de l'appareil. Elle regarde tous les autres passagers et, heureusement, l'homme au costume clair n'est pas dans l'avion. Elle soupire. Ouf ! Maintenant, c'est vive les vacances ! Ou presque. Deux heures et demie plus tard, Elsa sort de l'aéroport Napoléon Bonaparte d'Ajaccio. Quand elle regarde autour d'elle, elle découvre les paysages de Corse. Elsa comprend pourquoi on appelle cette île l'île de beauté. C'est magnifique ! Chapitre 2 De surprise en surprise Pendant le trajet pour aller à l'hôtel, Elsa admire les magnifiques paysages de Corse. Elle commence à se sentir en vacances. Le taxi entre maintenant dans Ajaccio. « Où est-ce que je vous dépose exactement ? » Elsa a oublié de donner l'adresse. « À l'hôtel de la Côte, s'il vous plaît. » « Eh bien ! » dit le chauffeur. « La réaction du chauffeur est typique. » Elsa sait que c'est un hôtel de luxe. « Cinq étoiles, suite présidentielle, piscine, plage et port privés, établissement thermal. » Le taxi se garde devant l'hôtel. Un homme arrive pour ouvrir la porte et prendre les bagages. Elsa paye la course et suit l'employé de l'hôtel. « À l'hôtel de la Côte, s'il vous plaît. »